Musique Bonjour, j'espère que vous allez tous bien, ravis de vous retrouver ce jour pour un nouveau numéro de Sport et Nutrition. Un programme à suivre en direct sur SportFM Lomé 91.9 chaque jeudi à partir de 10h. Nous sommes également disponibles sur Youtube et le www.radiosportfmtg.com. Théo Ajavon à la mise en onde, moi c'est Roméo Yéter au micro avec notre invité, il est naturopathe africain Buffalo Lambert. Aujourd'hui nous allons nous intéresser aux boissons gazeuses dangereuses à fur absolument et également au jus organique naturel très bénéfique pour notre santé. Merci d'être avec nous, bonne condition d'écoute à toutes et à tous. Bonjour Lambert Bonjour Roméo Comment tu vas ? En pleine forme Je vais bien également. Alors comme je le disais aujourd'hui, nous allons parler des boissons à fur, des boissons qui sont très dangereuses pour notre santé. Également des jus organiques, naturels qui sont bénéfiques pour notre santé. Mais avant d'évoquer le sujet du jour, nous allons nous intéresser à ton laboratoire qui vient d'être mis en place. Un laboratoire qui fabrique des produits, des tisanes 100% made in Togo disponibles désormais. Oui, nous avons deux laboratins, plus moi qui fait trois. Nous avons des produits 100% naturels, des tisanes ou des remerdes 100% naturels. Nous sommes capables désormais de faire face à n'importe quelle maladie. L'homme dispose de 2500 maladies. Nous sommes capables de défier désormais la plupart des maladies avec nos produits sont fabriqués à base des fruits et des plantes et de l'eau. Donc nous allons de temps en temps présenter nos produits ici pour ceux qui veulent une médecine douce alternative africaine. C'est celle-là qui est la meilleure depuis la nuit des temps. Pour ceux qui veulent désormais avoir des produits 100% naturels sans effet secondaire. Ce qui est chez nous, notre spécificité c'est, on vous pose la question, vous avez quel âge, quel groupe sanguin ? En fonction de ça aussi on vous fabrique un produit, votre tisane ou bien votre remède qui pourra être bénéfique pour vous. Donc nous avons pensé à ça et c'est déjà mis sur pied. On espère qu'on va essayer de conquérir le Togo et pourquoi pas aller au-delà de nos frontières. Félicitations donc. Merci beaucoup Roméo. Ok. Alors le sujet du jour concerne les boissons que nous devons fuir, des boissons qui sont dangereuses pour notre santé. Oui. Les boissons light, c'est-à-dire des boissons où on nous fait comprendre qu'il n'y a pas de sucre dans cette boisson-là. Mais c'est sucré. C'est des produits chimiques avec la fabrication qui font que ces produits-là ou ces jus-là, je ne vais pas citer leur nom, mais il y a des boissons gazeuses, c'est bien écrit dessus, les boissons light. Ceux qui en consomment beaucoup, on va en parler aujourd'hui. Il y a deux sorties de boissons dans le monde. Il y a les boissons organiques, naturelles, faites maison. Il y a des boissons sucrées, faites dans des grandes sociétés industrialisées. Il y a sucré, il y a light et tous ces consorts, nous allons en parler. Et moi, je vais recommander, en tant que nutritionniste et naturopathe, je vais recommander aux auditeurs, aux auditrices de souvent composer leur propre jus à la maison. Ce que vous faites chez vous, vous avez... Beaucoup d'assurance. Voilà, vous avez l'assurance, vous avez confiance en vous sur ce jus-là. Je ne dis pas que les autres jus, qui sont aussi parfois naturels, bio, ne sont pas bons, mais il faut fuir les boissons light, les boissons trop sucrées. De nos jours, les boissons sucrées, on en trouve partout, les boissons light, on en trouve partout. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les boissons sucrées, les boissons light. Attention, les boissons light augmentent le risque d'AVC. Si vous prenez les boissons light régulièrement, vous avez, je dirais même 90% de chance d'avoir l'AVC. Pas 90% de chance de ne pas en avoir, 90% de chance d'avoir l'AVC. Si vous prenez les boissons light. Donc, les boissons light ne signifient pas sans sucre. Les produits light sont moins caloriques que le homologue sucré, mais ils comportent quand même une faible quantité de sucre. Réglementairement, le terme light impose une réduction minimale de 30% de la teneur en sucre. Ce qui fait qu'en Occident ou ici ou ailleurs, ces produits-là ont de voir préciser que c'est light et il y a tel pourcentage de sucre. Les industriels remplacent le sucre avec sarcorose, glucose, fructose, par un édu-colorant qui préserve le goût sucré, mais apporte moins de calories. Édu-colorant, ça c'est un ennemi numéro un à combattre ou à battre, même si possible. On vous donnera tout à l'heure pourquoi il faut combattre ces produits chimiques. Romero, dans ton organisme, dans notre organisme, la nature ne nous a pas créés pour mettre un produit chimique dans notre organisme. C'est incompatible. Il n'y a pas un docteur qui va prouver ça. Il n'y a aucune étude scientifique qui va prouver ça. Quand vous mettez des choses organiques dans votre organisme, c'est mieux pour vous que de mettre des produits chimiques dans votre organisme. Ça n'a pas de... Non, ça n'a pas sa place. Il n'y a pas de mots pour qualifier ça. Quand vous mettez un produit chimique dans votre organisme, le corps va se battre pendant neuf ans pour enlever ce produit chimique. Donc, il faut-il continuer à le faire ? Vous êtes responsable de votre santé. À vous de jouer. Moi, je dis souvent pour slogan, ceux qui veulent mourir vite, éteignez les radios, les télévisions. Ne nous écoutez pas. Rentrez chez vous. Allez faire vos occupations. Mais ceux qui ont envie de vivre heureux bien longtemps, alors écoutez-nous. Et mourir un jour parce qu'ils sont vieux. Voilà. Mon professeur, son slogan, docteur Noumoussi, que nous allons recevoir encore bientôt ici, disait, on ne va plus mourir parce qu'on est malade. On va mourir parce qu'on est vieux. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, avec tous les produits 100% naturels, mais dans le Togo que nous avons dans notre laboratoire, je ne vois pas pourquoi on doit encore mourir. Parce que si vous faites un incident, ça, c'est autre chose. C'est ce qu'on ne souhaite pas. C'est ce qu'on ne souhaite pas, tout à fait, bien évidemment. Mais mourir jeune aujourd'hui, ça là, c'est... Non. La science a prouvé, ou les philosophes, ou les grands docteurs, ou les grands professeurs ont prouvé que de nos jours, nous pouvons... Notre docteur avait déjà dit ça. Le foie qui dit que moi, je peux vivre, ou celui qui a créé le foie dit, le foie peut vivre jusqu'à 150 ans. Donc, aujourd'hui, nous avons la possibilité de vivre le plus longtemps possible. Ce que faisaient avant nos aïeux, ils vivaient le plus longtemps possible, avec des gros coups, des gros muscles partout. Ils sont musclés comme ça, sans toutefois faire la musculation. Et on est venu les chercher ici pour aller développer les autres continents. Qu'est-ce qu'ils mangeaient ? C'est ça que nous devons manger aujourd'hui. Il faut retourner à la souce. C'est ça, notre meilleure chance de s'en sortir. Chaque marque, on parle de la boisson light. Les boissons sucrées ou light favorisent l'obésité et les maladies cardiovasculaires. Mais les boissons light allégées en sucre ne sont pas meilleures pour la santé non plus. Chaque année, que ce soit aux États-Unis et en France, par exemple, on a surtout recours à l'aspartame. C'est-à-dire que ce sont des produits chimiques associés à la cellule femme. Les noms sont compliqués, scientifiques, qui possèdent un pouvoir sucrant. C'est 200 fois plus sucré que le sucre même. C'est-à-dire que le taux de sucre, c'est ça qui fait que quand vous prenez ces boissons light, vous avez l'impression, en fait, c'est trompeur, ces produits vont tromper notre cerveau. Et on lui fait comprendre que c'est le sucre. Et on est additif, c'est-à-dire les produits là... On a envie de prendre encore, de prendre encore. Voilà, de prendre encore, de prendre encore. Au fait, si vous voulez, les boissons light, c'est des drogues légalisées. C'est des drogues qu'on a mises sur les docteurs hygiénistes. Ils ne vont jamais tolérer, si eux, ils sont présidents dans un pays, ils ne vont jamais tolérer l'installation d'une telle société. Parce que quand vous légalisez la drogue légalement, ça devient un danger public. Je ne parle pas de cocaïne ou de la boisson light. C'est une drogue légalisée. Sur le plan international. Donc, il faut faire attention à ces boissons. Les sodas light, les boissons light, sont mauvais pour les dents. Quand on remarque bien, les enfants en Afrique, pas seulement au Togo, en Afrique, n'ont pas assez de problèmes de dentition ou de caries dentaires, tous ces consorts. Mais aux États-Unis, en Europe, en Russie, et tous ces consorts, dans ces pays-là de l'autre côté, les gens, les enfants ont souvent des problèmes de dents, de caries dentaires. Ils ont jusqu'à même fait des études et ils ont dit que les Africains ont les dents très solides. Et ça, c'est vrai. Il y a des études qui prouvent ça. Si vous prenez tout votre temps à boire des jus sucrés, light et tous ces consorts, mais c'est normal que les os et les dents ne sont pas solides. Parce que ce que vous mangez, c'est ça qui va renforcer les os, c'est ça qui va renforcer les dents. Donc, quand vous prenez le temps à prendre, même deux canettes de boissons light et par jour, Roméo, c'est dangereux. Si moi, je te vois donner à ton fils les canettes, même un par jour, je vais te dire, mais tu n'aimes pas ta fille, tu n'aimes pas ton fils. Parce que ce que tu lui donnes là, c'est la drogue que tu es en train de lui donner sans le savoir. Donc, il faudra que nos parents ou les parents ou les responsables des familles pensent à la santé de leurs enfants. Donnez le bonbon, donnez les boissons light à vos enfants. Ne veut pas dire que vous aimez votre enfant. Non, moi, je suis désolé, je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un, je suis là pour dire la vérité. Après, ils sont responsables de leur santé. Les boissons light aux enfants, pour moi, c'est abanni même d'une autre société dite moderne aujourd'hui. Par rapport aux boissons sucrées traditionnelles, les boissons light sont allégées avec des produits chimiques qui ne favorisent pas non plus les dentitions. En Occident, il y a des enfants qui portent des appareils dentaires. Quand vous faites le tour ici à Lomé ou au Togo, si vous voyez 1000 enfants, peut-être un seul va porter cet appareil-là. Parce que nous, ici au village, d'abord, qui va te donner le sucre au village? C'est ça le problème. Donc, vous allez voir 1000 enfants au village, ils n'ont pas de problème dedans parce qu'ils ne consomment pas trop le sucre. Le sucre qui est conseillé, Roméo, c'est le miel et canne à sucre. Si vous avez même le problème de caries dentaires, la nature est toujours généreuse avec nous, a été toujours généreuse avec nous depuis la nuit des temps. Prenez la canne à sucre blanche parce qu'il y a deux sortes. Quand vous mangez régulièrement la canne à sucre, cela va lutter contre les caries dentaires. Donc, moi, il ne faut pas juste presser le jus. Il faut manger ça avec les dents. Cela va lutter contre les caries dentaires. Croquer, comme un vrai villageois. Moi, je mange paysan. Cela va lutter contre les caries dentaires. Donc, c'est important de signaler ça aux gens. Si vous avez un problème de caries dentaires, il faut commencer dès maintenant à manger les cannes à sucre blanches. Les boissons gazeuses très sucrées augmentent l'activité bactérienne. qui libèrent des acides et attaquent l'émail des dents. Donc, c'est la raison pour laquelle quand vous vous levez le matin, ce n'est pas des choses sucrées qu'il faut aller chercher. Non, je suis désolé. À part les fruits. Non, les fruits. On ne parle pas des sucres qui ne sont pas bons. C'est ça. Les bons sucres, on les trouve dans les fruits et le miel et la canne à sucre. D'accord. Quand vous consommez les fruits sucrés, ce n'est pas dangereux pour les dents. En tout cas, jusqu'à présent ou à l'heure où je vous parle, moi, je n'ai pas encore lu ou entendu ou vu une étude scientifique qui dit qu'attention, quand vous consommez les sucres, les fruits, vous allez avoir les caries dentaires. Je n'en ai pas la connaissance. Si quelqu'un a une étude comme ça, la personne peut nous faire parvenir ça parce que nous passons tout notre temps à lire et à s'éduquer. Même sans sucre, les sodas qui ne sont pas sucrés sont mauvais pour les dents. Les boissons light, toujours, sont mauvais pour les dents. Cela fragilise l'émail. Donc, il est important de supprimer ça. Des produits light dangereux pour le cœur. Votre cœur, lui, ne veut pas les boissons light. Mais pourquoi vous lui donnez ? Votre cœur, il ne veut pas des boissons industrialisées sucrées. Pourquoi vous lui donnez ça ? Je dis toujours, c'est la désobéissance de la nature. Quand vous mangez des choses qui ne sont pas organiques, vous êtes en train de désobéir la nature. Pour ceux qui vont à l'église, vous désobéissez Dieu sans le savoir. Parce que la nature ou Dieu, lui, n'a pas dit que vous consommez 45 morceaux de sucre sur place. Non, lui n'a pas dit ça. Mais si vous le faites, ça veut dire que vous êtes un enfant impoli. Ça veut dire que vous êtes un enfant qui ne doit pas rester dans cette famille-là, humaine. Parce que la nature vous a donné des choses organiques. Vous refusez ça pour dire... Roméo, il y a des gens qui me choquent quand ils viennent dans mon cabinet. Oumdunakmo. Qui le Togolais ? Quel Africain ? Tu dis que tu ne manges pas la sauce goma desia. Comment tu sais qu'on ne se mange pas ? Mais pourquoi ? Et quand je pose la question, je dis, mais madame ou mademoiselle, vous êtes européenne. Pourquoi vous ne mangez pas des choses africaines ? Quand je fais le check-up pour aller plus loin, c'est des gens qui vont me citer. Ah mais j'aime bien le pizza, l'hamburger, le spaghetti. Et je leur dis souvent gentiment, je vais vous appeler Firoua. Parce que ici, ce genre de personnes, vous ne venez pas chez moi ici. Pour rigoler un peu, détendre l'atmosphère. Parce qu'il est hors de question que quelqu'un qui vit en Afrique me fait comprendre, moi, nutritionniste, que je n'aime pas la nourriture africaine. Dans ce cas, il faut aller rester là-bas de l'autre côté où tu veux aller rester où on ne mange pas la nourriture africaine. Il faut aller là-bas. Le choix est vite fait. Et quand la personne aura 50-60 ans, il nous donnera raison pour dire, ah mais on m'avait dit ça. Donc moi, je suis totalement contre les gens qui sont chez nous ici et qui ne consomment pas nos nourritures. Revenons sur les boissons light qui nous intéressent aujourd'hui. Les dangers pour les boissons light. Les sodas, les boissons light donnent le diabète type 2. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Fait effrayant au sujet des boissons light, tous ces consorts. Pour les zoos que nous avons, quand vous consommez régulièrement les boissons light, cela fragilise les zoos et cela diminue votre immunité, système immunitaire. Il y a une malade, il y a une grippe qui est là, qui fait peur à tout le monde. C'est le moment de renforcer son système immunitaire. Vous, vous allez prendre votre temps à consommer des boissons light pour encore diminuer votre système immunitaire à vous de jouer, avec les masques que vous mettez à vous de jouer. Donc aujourd'hui, on a le choix de continuer à être responsable de sa santé ou à ne pas être responsable de sa santé. Mais je suis content parce qu'on ne prêche pas dans le vide. Beaucoup de personnes font des témoignages. Tout à fait, sur notre plateforme, ils m'appellent pour me remercier et nous remercier, pas moi seul, toute l'équipe et également la Radio Sport FM qui a donné cette opportunité pour que nous parlions ici de la santé. D'autres nous appellent pour nous dire, moi j'ai suivi les conseils que vous donnez, j'avais telle maladie, telle maladie, maintenant je ne l'ai plus. Ça, ça nous honore. Donc ça veut dire qu'on ne prêche pas dans le vide et on doit continuer. Les boissons diététiques light sont l'un des piliers des millions d'habitants de consommateurs. C'est-à-dire aux États-Unis, les gens consomment beaucoup ça, au moins deux par jour, ce qui est mauvais, très dangereux pour la santé. Un sondage d'un docteur naturopathe a officiellement dit que ces boissons light sont consommées presque tous les jours, ce qui fait un bon chiffre d'affaires pour ses fabricants. Mais qui est dangereux, nocif pour la santé. Roméo, quand vous consommez les boissons light, vous pouvez avoir les problèmes des yeux. C'est-à-dire la vue ne va pas être claire. Le comérotre. Tout à fait. Donc, il est important, tout ce que vous mangez, tout ce que vous buvez peut jouer sur la vue, les yeux et la vue également. Donc, ce docteur naturopathe aux États-Unis met le gouvernement en garde pour dire, attention, quand on consomme trop les boissons light, même deux seulement par jour, c'est très dangereux, très nocif pour la santé humaine. Ceux qui boivent deux, trois canettes par jour, surtout les femmes monoposées, c'est important. Si vous êtes une femme, vous avez déjà 35 ans, je vous déconseille vivement de ne pas consommer les boissons light et les boissons trop sucrées. Ce n'est pas du tout bon pour vous. Roméo, une femme à partir de 18 ans qui prend tout son temps à manger des choses trop sucrées va avoir des problèmes d'infection que quand elle va venir chez nous, on aura du mal à s'en débarrasser. Parce que déjà à partir de là, les auditeurs qui nous écoutent peuvent faire l'expérience et poser des questions à leurs copines. La femme qui consomme trop de sucre, trop sucré, a souvent des problèmes d'infection, de règles douloureuses, le bas ventre qui fait mal et tout ça qu'on sort. Mais la femme qui évite les choses sucrées, cette femme n'a pas souvent de problème d'infection. Quand on parle d'infection, il y a plusieurs infections. Quand une femme consomme beaucoup de sucre, elle a la chance d'avoir toutes les infections vaginales, urinées, tout ce qu'on veut dans son organisme. Donc, c'est important. Vous êtes enceinte. Si vous aimez votre fille ou votre enfant, votre bébé qui est dans le ventre, il vaut mieux éviter ou fuir les boissons light. Il y a des études scientifiques. On a observé qu'avec la tendance de la consommation de boissons gazeuses light, une foule d'effets néfastes sur la santé se manifestent. Mais les causes sont encore à démontrer 100%. Mais déjà, on voit sur le grand public que la consommation des boissons light favorise le diabète type 2, favorise l'attention. Quand on ne voit pas bien glaucombe et tous ces consorts et l'AVC également. Aujourd'hui, je remarque, j'ai fait une petite enquête de l'autre côté là-bas, ici au Togo. Il y avait une clinique privée, ça, ce n'est pas un hôpital, mais une clinique privée. Les tensionnaires vont là-bas, c'est-à-dire ceux qui ont de plein d'AVC, tension, tout ça. J'ai été observé pendant une heure, mais les foules qui arrivent là-bas, c'est comme le jeune coach qui est devant nous jusqu'à l'âge, troisième âge qui viennent. Mais normalement, Roméo, l'Africain ne doit pas avoir ce problème de tension à partir de là, même quand on a troisième âge. C'est ce que vous buvez, c'est ce que vous consommez. Et aujourd'hui même, on nous fait comprendre qu'il n'y a pas de médicaments pour les tensions, c'est-à-dire qu'il y en a, mais il faut prendre la vie. Moi, je crie toujours haut et fort, la nature n'a créé personne, aucune personne au monde de prendre des médicaments chimiques à vie. Moi, je suis contre ça. Donc, je ne sais pas par où on va commencer pour leur faire comprendre, nos chers docteurs, que fabriquez vous-même des produits pour les Africains, des médicaments pour les Africains, 100% naturels. Quand nous, les naturopathes, on sait que vous allez dans la brousse. Roméo, quand vous prenez des herbes, des plantes et des feuilles, on a 300, 200 000 molécules là-bas. Ces plantes et ces feuilles sont capables, vous prenez seulement deux consommations, vous n'aurez pas de problème de tension. Ou bien vous consommez deux litres seulement de tel produit, de telle boisson organique, vous n'aurez pas de problème de diabète. Ou bien tous ces consorts. Pourquoi il faut aller prendre des médicaments à vie? Ça, j'attends mes professeurs, ils n'ont qu'à me donner la réponse pour plus tard. Quand vous consommez les boissons light, votre métabolisme, c'est-à-dire, va changer. Parfois, d'autres ont l'anémie sévère, mais leurs boissons préférées, ce sont les boissons light là. Vous êtes en train d'aggraver la situation. D'abord, quand vous avez le problème d'anémie, il faut commencer à manger les légumes africains, c'est-à-dire des choses de chez nous ici. Côte de roc, boma, sombo, yuvo, voilà, tous ces consorts, il faut manger ça. Vous avez un problème d'anémie sévère, il faut prendre les aubergines sauvages. Cinq, c'est amer, d'autres personnes n'aiment pas, mais je dis toujours, ce qui est amer, c'est bon pour le foie. Donc, il faut fermer les yeux, consommer cinq graines d'aubergines sauvages et vous allez voir trois mois plus tard si votre problème d'anémie va s'arrêter ou pas. Et puis, il y a d'autres personnes qui se trompent, non, d'autres docteurs se trompent sur les patients. Des gens, c'est-à-dire en bonne santé, viennent chez moi, costauds, on leur dit qu'ils sont anémiés, c'est faux. Moi, je leur dis ça face à face. Je regarde les amer, je dis ça là. Je peux démontrer de à 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 dire que c'est faux. Vous n'êtes pas anémiés, monsieur. Vous n'êtes pas anémiés, madame. Vous êtes comme des faux diabétiques qui sont dehors ici. Vous êtes un faux anémié. Vous n'êtes pas anémiés. Non, quand on voit les vieux qui sont au village, mais eux, quand vous expliquez déjà ce que vous avez, votre pathologie, quand ils vous regardent, ils savent déjà de quoi vous souffrez. Voilà les vrais docteurs. Voilà les vrais naturopathes. Ils n'ont pas besoin ou ils n'ont pas fait des grandes études à l'université de Sorbonne pour dire qu'il faut aller prendre de sucre. Ceux qui ont fait même ces études savent seulement prescrire des médicaments. C'est nos parents, nos vieux qui sont dans la brousse, dans la forêt, comme les pygmées au Cameroun par exemple. Voilà aussi des vrais docteurs, les pygmées qui sont au Cameroun. Quand j'avais visité ces gens-là, Roméo, ils étaient solides. Mais quand on me donne l'âge, je dis mais ce n'est pas possible. Mais c'était des gens très solides, des vrais guerriers. Ces gens-là ne connaissent pas nos histoires de boissons, light et tous ces consorts dont on parle aussi aujourd'hui. Vous avez mal à la dent. Vous avez même un dent qui est trouée. Vous avez même la dent qui bouge. Chez les pygmées, j'ai vu devant moi, j'ai dit mais c'est incroyable. Ils sont rentrés dans la brousse, quelques minutes plus tard au retour, on a écrasé des plantes, des feuilles et on donne à la personne, il faut manger ça. Mais quelques minutes plus tard, la dent qui bouge, on ne bouge plus. Je dis mais ce n'est pas vrai. Mes professeurs me font comprendre. Mais oui, oui, c'est ça que tu vois. Donc ces pygmées qui sont au Cameroun, voient les vrais docteurs, voient les vrais professeurs, voient les vrais scientifiques. On n'a qu'à nous laisser les scientifiques dans un bureau là qui va sortir une étude biaisée. Parce que si moi je finance une étude biaisée, si l'étude ne va pas dans mon intérêt, je vais dire au professeur là, il faut revoir ton truc là. Parce que c'est moi qui finance les études. Tu ne vas pas sortir des études, des articles contre moi. Ce n'est pas possible. Tu peux écrire des articles contre ton patron ici, dans cette radio là, il va te virer directement. On ne mord jamais la main qui nourrit. Voilà, d'accord. Donc moi là, les professeurs là qui font, les scientifiques là qui font des études. Bon, tous les scientifiques ne sont pas comme ça. Certains sont des scientifiques achetés. C'est de ces gens là que je parle. Je connais des vrais docteurs qui ont la main sur le cœur. Je connais des vrais scientifiques, des chercheurs qui ont la main sur le cœur. C'est la cause humaine de défendre. Ces gens là, je suis avec eux. Mais je ne suis pas avec d'autres docteurs qui ne savent pas faire autre chose que de mettre la vie des humains en danger. Revenons sur les boissons light dont on parle ici aujourd'hui. Dès le départ, je disais que quand vous consommez même deux canettes par jour, même un seul seulement, vous avez 90% de chances d'avoir l'AVC. Le risque de mourir, c'est 16%. Quand vous consommez les boissons light, quand vous consommez les boissons trop sucrées, industrialisées, le risque, c'est 16% de mourir. Bon, je ne crois pas que quelqu'un est d'accord d'avoir la chance, 16% de mourir rapidement. Non, pas du tout. Donc, il est important que nos amis, nos enfants, nos mamans, nos soeurs soient informés de la dangerosité de ces boissons light. Ces boissons light donnent aussi des maladies, des pathologies Alzheimer, c'est-à-dire des gens qui oublient vite. Il y a des jeunes aujourd'hui à partir de 25 ans, ils oublient beaucoup. Non, ce n'est pas de leur faute, c'est ce qu'ils mangent. Roméo, il y a un professeur, l'Australien avait dit, je peux vous rendre bête, dans le sens propre, c'est-à-dire idiot, bête, quand je vous fais une pyramide alimentaire. C'est-à-dire, quand vous mangez ce que vous mangez, ça peut vous rendre bête, ça peut vous rendre idiot, ça peut vous rendre... On n'est plus éveillé. Voilà, on n'est plus éveillé. Et la nourriture fait ça. Il dit ça que je peux vous rendre comme ça si je veux, moi ici, quand je fais une pyramide alimentaire. Je peux aussi décider de vous rendre très intelligent, très rusé, en vous faisant une pyramide alimentaire. Donc, quand vous consommez des boissons light, cela joue le même rôle. Parce que ce ne sont pas des boissons organiques. On va en arriver tout à l'heure pour les boissons organiques, qui est bon pour nous, fait maison. L'Alzheimer, vous pouvez en avoir. Il y a une maladie qu'on appelle aussi Crohn. Vous pouvez aussi avoir ça. Tous ces produits chimiques ne nous favorisent pas du tout la tâche. Maintenant, la boisson light, les boissons light, elles perturbent gravement la flore intestinale. Donc, il n'y a pas que le problème des yeux, il n'y a pas que le problème d'Alzheimer. Quand vous buvez ces boissons, dans votre ventre, dans votre organisme, le système est perturbé. C'est comme un ordinateur, comme l'ordinateur qui est là. Quand le système est perturbé, l'ordinateur ne travaille plus bien. Il fait n'importe quoi. Donc, quand le système de notre corps est perturbé, le cerveau aussi ne fonctionne plus bien, on réagit différemment. Les gens vont se poser la question, mais qu'est-ce qu'il arrive ? Le système est perturbé à cause de ce que vous buvez. Cette boisson light dont on parle, c'est le produit chimique qui est dans cette boisson, qui nous pose des problèmes, les naturopathes. Ce n'est pas la boisson elle-même, c'est la façon dont ça a été fabriqué, c'est la façon dont cela a été construit, fabriqué pour nous, les êtres humains. Maintenant, si vous consommez, écoutez bien, deux canettes de boisson light par jour, il faudra faire trois heures de sport par jour pour annuler l'effet. Mais sport intense, s'il vous plaît. Donc, si vous êtes capable, vous êtes fort comme Jenny Dagonam, à des bailleurs, tous ses consorts et ses offices, pour faire le sport, trois heures intense par jour, mes chers auditeurs et auditrices, je vous conseille alors de consommer en ce moment les boissons light tous les jours et vous faites le sport trois heures intense tous les jours. Donc, moi, étant personnel athlète, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas relever ce défi. Donc, il est important de pratiquer, nous sommes sur une radio sport, il est important de pratiquer une activité sportive pour pouvoir lutter contre tout ce que nous citons ici, qui ne sont pas bons si vous êtes adeptes de consommation de ces boissons light. Selon une récente étude américaine, les femmes monopausées ont particulièrement intérêt à limiter ou à supprimer les consommations de boissons contenant des oeufs du colorant. Oeufs du colorant, c'est un produit chimique, risque d'avoir des problèmes prématurés de décès, de cardiovasculaire, l'AVC, tous ces consorts. Donc, il est important que nos femmes la suppriment ou évitent la consommation de ces boissons sucrées ou light. Privilégées par les personnes souhaitant limiter leur consommation de sucre, le sucre, l'ennemi numéro un de notre organisme, les boissons light ne sont pas sans danger. Bien, au contraire, des chercheurs naturopathes africains sonnent l'alarme sur les risques encourus par les consommateurs réguliers, et plus particulièrement les consommateurs pour les causes, les résultats d'une nouvelle étude d'ampleur démontrent que si vous prenez deux boissons de light sucrées artificielles par jour, vous risquez gros avec votre santé. Faut-il risquer gros avec sa santé à cause d'une seule boisson ? Non, je dis tout de suite non. Maintenant, revenons sur des boissons... Non, pas encore. Bon, si vous consommez les boissons sucrées, le risque... Bon, si vous êtes une femme enceinte, évitez trop sucrées. Si vous êtes une femme, déjà, à partir de 35 ans, évitez les boissons light sucrées. Les boissons light ne font pas maigrir. Parce que les gens disent que quand on boit les boissons light, on va maigrir. C'est faux. Les inconvénients des boissons light, attention, les boissons light ne font pas maigrir. Ce ne sont pas des remèdes miracles pour maigrir non plus. Donc, il faut les éviter. Si vous voulez maigrir, on a d'autres solutions pour vous. On a plusieurs solutions pour vous. Mes recommandations pour vous. Pourquoi se mettre au jus ? La naturopathie, comme je le dis, c'est ce qui permet de maintenir un individu en bonne santé, pas des moyens naturels. La plupart des problèmes de santé que nous connaissons s'expliquent essentiellement par l'environnement dans lequel nous évoluons. Et ce que nous mangeons également. Les principes qui guident la naturopathie doivent nous conduire notamment à revenir à une alimentation le moins transformée possible, c'est-à-dire organique. Les moyens sont à notre disposition. Moi-même, personnellement, j'ai personnellement fait ce chemin en trois étapes. J'ai d'abord retiré de mon alimentation quatre aliments dont le caractère néfaste pour la santé est désormais reconnu de tous ceux qui s'intéressent à la santé. C'est le sucre, le beurre, le blé et la mayonnaise. Et quand je dis mayonnaise, je cite les cubes et tous ces consorts-là. J'ai retiré ça dans mon alimentation personnellement. Et je me suis mis maintenant à des légumes, à des fruits. J'ai introduit dans mon alimentation des aliments qui sont souvent délaissés, c'est-à-dire les fruits. Il y a d'autres personnes qui ne mangent pas les fruits. C'est très mauvais, très néfaste pour la santé. Les fruits, les légumes et les élogines, ce sont des choses qu'il faut manger aujourd'hui pour avoir la santé de faire. Le jus et les fruits et les légumes nous permettent de bien être solides et de bien vivre le plus longtemps possible. J'ai la liste devant moi ici que j'ai listée, la liste pour donner des conseils à mes auditeurs. Des boissons organiques africaines qu'il faut boire. Pour ceux qui me posent souvent la question, qu'est-ce qu'on doit boire l'ambert parce que tu nous interdis ça, ça, ça. Pour tout commencer, Romero, il faut boire le vin de palme. Voilà une boisson naturelle, 100% sucrée, qui est bonne pour nous, qui nous apporte du bien, qui va lutter ou qui va régénérer les 99% des cellules mortes dans notre organisme. Donc, il faut prendre cette boisson au sérieux. C'est une boisson médicalisée au monde. Ce ne sont pas les professeurs qui vont dire le contraire. Le jus de bissap plus le miel organique, c'est très bon pour nous, ou sans le miel. Le jus de citron organique sans le sucre ou avec le miel, c'est très bon pour nous. Le jus de gingembre organique sans le sucre ou avec le miel pur, c'est très bon pour nous. Pour ceux qui ont des problèmes, le jus de gingembre, cela lutte aussi également contre ces anti-inflammatoires pour les genoux, le dos et tous ces consorts. Les hommes qui veulent être rigoureux, vigoureux, tout le temps avec leurs femmes, je vous conseille de prendre régulièrement le jus de gingembre. Dans le temps de Kadhafi, en Libye, les responsables de politique là-bas consommaient beaucoup le jus de gingembre. C'est ça leur secret. Eux, ils ne vont pas prendre des produits chimiques, non. Mais deux fois dans la journée, vous allez voir un responsable libyen qui consomme le jus de gingembre matin, un verre de billets, matin et le soir. Parce que quand nous étions là-bas, dans le temps de Kadhafi, en Libye, c'est quelque chose qui m'a marqué moins. C'était des gens qui avaient tous les moyens. Ils pouvaient s'offrir n'importe quel champagne, même si ça coûtait 2000 euros. Ils peuvent payer ça, ça ne leur coûte aucun problème. Mais pendant 7 jours d'observation, c'est des gens qui consomment, à certains âges, c'est des gens qui consomment régulièrement le jus de gingembre. C'est ce qui m'a frappé beaucoup là-bas. Donc je vous conseille aussi nos frères, nos soeurs. Même les femmes peuvent consommer le jus de gingembre. Cela va lutter contre les infections d'ailleurs. Je continue la liste avec les jus organiques qui sont bons pour nous. Jus de curcuma à consommer au repas, avec le miel ou sans le miel. Jus de tomate organique. Les gens ne le savent pas, peut-être. Je vais donner un petit... Bon, ce n'est pas un petit secret. Vous prenez la tomate organique. Vous avez un petit problème ici au doigt. Ça s'appelle... La maladie là, c'est... Panari. Panari, voilà. En français, en minant, c'est... Panari. 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 Ok, d'accord. Vous prenez... Nouvain. Nouvain. Merci beaucoup. Nouvain, Panari. Vous avez ce problème. Depuis le début déjà, vous prenez la tomate organique. Vous découpez en deux. Et vous mettez ça sur les doigts comme ça. Vous bandez ça. D'accord. Trois fois. Vous allez voir que la tomate, le jus là, va s'en occuper pour tuer les microbes qui sont là-bas. Nouvain, comme le technicien vient de nous dire. Et là, noter. Donc, les jus de tomate sont très bénéfiques pour nous. Vous avez le vertige. Et souvent, quand vous marchez, vous avez tendance à tomber ou le vertige vient. Il faut consommer le jus de tomate frais, organique, fait maison. Un verre matin, pendant 7 jours, c'est assez suffisant. Le vertige va s'arrêter parce qu'il y a des vitamines qui vous manquent. Ces vitamines-là, vous les trouvez dans le jus de tomate. Quand vous mélangez de l'eau avec la tomate, le jus, ces deux composants sont très bénéfiques pour nous. Donc, je recommande les auditeurs, les auditrices, de temps en temps, par mesure de prévention, de prendre le jus de tomate. Si vous prenez le jus de tomate régulièrement, vos histoires de tension AVC ne viendront pas chez vous. Vos histoires de diabète et tous ces consorts ne viendront pas chez vous. Donc, il est important de consommer ce jus. Peut-être un secret que tu ne voulais pas livrer, ça lui compte également aux prostates. Tout à fait, oui. Je ne voulais pas le dire, mais tu l'as dit. Il y a un monsieur, il fait l'assurance, il est venu chez moi. C'est avec la composition de jus de tomate que j'ai éradiqué ou guéri son problème de prostate. Le jus de tomate fait beaucoup de choses, Roméo. Quand on mélange le sucuma, le jus de sucuma, avec le jus de tomate, mais qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire, la solution est là pour nous, mais c'est parce que nous ne connaissons pas. C'est pour ça que nous allons chercher ailleurs. Quand un enfant est malade, Roméo, vous avez la solution chez vous à la maison avant d'aller à l'hôpital. Si c'est nécessaire, dans le cas contraire, soyez d'abord votre propre docteur. Faites la prévention, essayez de trouver la... Concernant la tomate, tu disais que ce n'est pas trop bon pour les personnes du groupe sanguin B+. Et dans ce cas, pour ce traitement, est-ce que c'est bien de prendre cette tomate fraîche? J'aime bien ta question. Quand vous consommez la tomate fraîche, naturellement comme ça, là-bas, cela fait d'autres choses. Cela guérit d'autres pathologies. Mais attention, quand vous mélangez avec de l'eau, c'est autre médicament là-bas. Vous pouvez en prendre, même si c'est interdit pour vous. Souvent, j'interdis au B+, type africain, de ne pas consommer la tomate conserve. Donc, les deux mélanges de l'eau avec le jus de tomate, c'est très bon. On peut en consommer juste pour un temps, 7 jours, 3 jours, 3, 4 jours, 4 semaines pour un traitement après stop. Dans ce cas-là, il n'y a pas de danger de ce côté-là. Le jus de tomate, en soi, c'est acide. Si vous êtes au plus et que vous avez des problèmes au genou, c'est-à-dire l'arthrose, vous ne devez pas consommer la tomate quand la tomate est trop cuite. Ce n'est pas parce que l'acidité monte. Au plus qu'il y a des problèmes d'arthrose, il va consommer les tomates souvent qui sont trop cuites. Ce n'est pas bon pour lui. Cela va aggraver le problème d'arthrose. Il ne faut pas oublier, le problème d'arthrose, c'est un problème complexe à traiter. Même chez les naturopathes, ce n'est pas en 3 mois, 6 mois qu'on va remédier à ça. Non, il y a même aujourd'hui, à arriver à un certain âge, si vous avez l'arthrose, c'est fini. On ne peut pas guérir ça. On peut soulager un peu, mais guérir, non. Il faut faire des préventions à partir de maintenant pour que quand vous vieillissez, vous n'aurez pas de problème d'arthrose. Il y a certains jus, quand vous les consommez, votre colonne vétérale ou le genou, il y a des liquides qui vont venir là-bas pour que les os ne se touchent plus pour avoir mal. C'est la consommation des jus 100% naturels qui vont remédier à tout cela. Si on continue, il y a le jus de carottes qui sont bons pour les yeux et bons également pour la peau, pour nos sœurs qui veulent avoir une peau. Pourquoi pas nous les hommes-là ? Les hommes aussi, bien sûr, je ne dis pas ce mot. Oui, oui, bien sûr. Le jus de tomate, très bon pour avoir la peau. Prenez le jus de carottes et pardon organique, buvez régulièrement. Un matin, un verre matin, un verre le soir, vous allez prendre beurre de carité. Vous mettez sur votre peau. Roméo, mais vous allez être bien. Ma poumane préférée. Voilà, moi aussi, c'est ma poumane préférée. Donc, vous avez là deux composants très bénéfiques, très bons pour quand on parle de la beauté. Et cela va aussi lutter contre glaucome, le jus de carottes. Vous pouvez mélanger ça avec le miel. Le jus de concombre. Au Cameroun, c'était mon secret pour faire partie le ventre des administrateurs là-bas, les bourgeois, les riches, les patrons. Le jus de concombre, c'est très bon. Il faut en consommer. Je conseille ça souvent à des autorités lorsque j'étais au Cameroun. Il y a en plus du sport. Bien sûr, je n'exclus pas le sport. Je n'exclus pas le sport, bien sûr. Le jus de goyave. Voilà un autre médicament. Tous les jus que je suis ici, ça doit être fait aux maisons. Pas aller dans un supermarché et voir le jus de goyave que Lambert nous a conseillé. Non, je ne parle pas de ça. Allez chercher le fruit là-même que vous ne mangez pas. Il faut manger ce fruit là, goyave. Si je fais une émission sur ça, les gens vont envahir les maisons pour chercher le fruit là qu'on appelle goyave. Les feuilles également. Les feuilles également. Les écosses également. Les racines également. Voilà la pharmacie là-bas. Donc, il faut consommer ce jus là régulièrement. C'est très bon pour notre organisme. Jus de goyave. Jus d'orange. N'en parlons pas parce que tout le monde connaît beaucoup. Le jus d'orange qu'il faut prendre régulièrement. Le jus de canne à sucre blanche, organique. Ce jus là, je vous le reconseille personnellement parce que c'est bon pour notre mémoire. C'est bon pour le foie. C'est bon pour notre organisme. Cela va remonter le système immunitaire. Le jus de canne à sucre. Très bon pour caries dentaires. Le jus de canne à sucre. C'est très bon pour les enfants qui ne sont pas éveillés à l'école. Donc, il faut utiliser le jus de canne à sucre pour ces enfants. Le jus de plantes pour mousse. D'autres n'aiment pas tout ça. Mais pourtant, c'est très bon. Le jus de plantes pour mousse. Il faut en consommer. Le jus de tamarin organique. Avec 1 000 francs. Avec 500, vous pouvez acheter le tamarin au bord de la route. Et cela fait d'abord la digestion. Si vous avez des problèmes de ulcère, il faut déjà commencer par là avant de venir me voir moi pour que je vous trouve un produit pour l'ulcère. Ce jus là, je recommande ça aux gens. Au moins, 3 fois dans le mois. Au moins. Moi, j'en consomme régulièrement. Après, on observe une pause. Ça, c'est important. Le jus de noix de coco organique. Pour ceux qui ne sont pas autorisés à prendre le jus de noix de coco chauffé. Avant de boire ça. D'autres personnes qui sont autorisées. Je parle des groupes sanguins. C'est ça. Si ton groupe ne t'autorise pas, il ne faut pas prendre ça. Mais si ton groupe t'autorise, vous payez ça au bord de la route comme ça. Vous buvez et c'est bon. Mais dans le cas contraire, prenez le jus là. Vous pouvez rentrer chez vous à la maison, chauffer ça et buvez. Pour d'autres traitements de cancer, on utilise le jus chaud de noix de coco. Mais le jus dont je parle ici, c'est organique. Parce qu'aujourd'hui, on en trouve le jus de coco là. Plusieurs sortent sur le marché. Greffé, Yovoto, tous ces consorts. Non, l'ancien. C'est de ça que je parle ici. Le jus de mangue. Voilà ceux qui veulent beaucoup d'énergie. Ceux qui veulent... Rien de prendre des boissons dites énergissantes. Non, ça ne sert à rien. Il faut jeter ces boissons, celles énergissantes, machin, machin, qui vont vous aider à conduire ici. Il faut jeter ces boissons. Allez prendre la mangue organique, sauvage. Quatre, vous faites le jus de ça. Vous buvez sans le sucre, sans de l'eau, pardon. Vous faites le jus de ça. Un verre de bière. Vous buvez ça. Roméo, vous attendez un peu. Quinze minutes. Prenez un verre de vin de palme organique. La première sortie. Voilà, tramadol naturel, 100% là-bas. Vous êtes chauffeur. Vous faites un boulot physique. Vous voulez conduire ici à Cara, aller-retour, non-stop sans dormir au volant. Mais faites l'expérience, vous allez voir. Arrêtez de prendre ces produits énergisants qui vont vous donner la force. Nous sommes sur la radio qui mouille le maillot dans sport et nutrition. Aujourd'hui, nous parlons des boissons lèvres, des boissons gazeuses qui sont dangereuses pour la santé. Également, le naturopathe Buffalo Lambert vous a recommandé. C'est un jus fait maison, naturel, qui sont bénéfiques pour votre santé. Maintenant, si vous avez envie de nous poser des questions, avoir plus d'explications, vous nous appelez sur le 92-03-60-31 ou le 97-24-26-26. 92-03-60-31, 97-24-26-26. Pour poser des questions à Buffalo Lambert, notre naturopathe africain nutritionniste groupe sanguin. Nous, à Lambert, nous avons des bons questions. Nous, à Lambert, nous avons des bons questions. Je suis en situation, mais je fais le bon pour vivre. D'accord. C'est très grave. Ce sera tout ? Non, j'aimerais poser une question. Oui, vas-y. J'aime boire le jus de citron chaque matin. Le jus de citron et de plantes pour mousse, mélangé ou bien ? Non, pas malgré. Bon, je peux prendre le jus de citron au réveil le matin. Après, quelques minutes, je peux prendre le plantes pour mousse. D'accord. Merci. Tu peux raccrocher, il n'y a pas de problème. OK, Lambert. De cette façon qu'il consomme les boissons, c'est très bien, c'est salutaire, c'est apprécié. Moi, je croyais qu'il mélangeait les deux. Il ne faut pas faire ce mélange-là. Surtout, avec plus le type africain. Quand il prend le jus de citron le matin, il attend quelques minutes après, il prend le jus de plantes pour mousse. C'est très bien. Mais sans sucre, s'il vous plaît. Oui, sans sucre. Ce qu'il doit faire, c'est trois mois de consommation après, il faudra qu'il arrête un peu et passer à d'autres jus. Faire une pause. C'est tout, sinon c'est bon, il peut continuer. Jus de corosol, jus d'avocat également. La composition du jus d'avocat, c'est très bon. Péa, avocat, avocat. C'est très bon, il faut en consommer. Jus de papaye. Roméo, les graines de papaye. Jus de papaye. Jus de papaye. et nous un papa ça a entendu de nos jaloux on est venu à découvrir il s'agit de nos âmes il s'agit de nos âmes il s'agit de nos âmes et nous voyons que les âmes pour nous nous voyons que les âmes j'arrive à voir dans le voir dans le voir dans le voir dans le voir dans notre clan mais dans le comprendre il s'agit d' άλλes nous voyons que les âmes c'est à dire dans le centre ce jus là mais par contre quelqu'un en ligne pour nous Allo Allo, bonjour Comment allez-vous ? Ça va bien chez vous Ça va, moi c'est JJC Ok, mon ami JJC Ça va, on t'écoute maintenant pour la question Eh ben moi je fais du jus de Goyal Oui Mais je a du jus tiré de la papade bien mieux Seulement lorsque j'ajoute du jus de Céton Oui Je me sens plus très bien comme avant Je ne sais pas si c'est la vitamine C qui travaille ou bien il va falloir que je laisse un peu de temps entre les deux jours avant de la fin D'accord C'est ce que je voudrais savoir Vous êtes auquel groupe sanguin ? B+, B+, D'accord Merci beaucoup JJC Voilà sa question sa préoccupation Oui Le jus de citron C'est ça Goyal 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 Non, il ne doit pas faire des mélanges comme ça Moi je dis nous ne sommes pas là le mélange certains mélanges ne sont pas bons mais les Africains aiment trop le mélange Non Jus de Goyal c'est très bon Jus de papaye c'est très bon Jus de citron c'est très bon Mais est-ce que Amékele Nounouade avait étudié des composants quelqu'un qui soit deux douanes et n'y en a un organisme Non Elle a nous ju de Goyal matin Ne pour midi elle a nous ju de plan pour mousse ou de papaye Le soir elle a ton nous ju problème Ce n'est pas bon pour lui Vous nous appelez sur le 92 0-3-60-31 ou le 97 24-26-26 92-03-60-31 97 24-26-26 Sport et nutrition sur la radio qui mouillent le maillot Allo Allo Bonjour Bonjour Vraiment c'est la première fois que je suis l'émission Ah d'accord Et cela m'a paru très très intéressant Merci Moi je suis un je suis autoglucom Oui Ah d'accord Oui Cela fait environ 4 ans Un optomologue me suis C'est ça Mais jusqu'à présent il n'y a pas eu tellement de changements La vision ne continue pas de se faire S'il vous plaît vous avez quel âge et vous êtes de quel groupe sanguin Je suis au plus Au plus J'ai 41 41 ans D'accord Vous pouvez raccrocher le naturopathe à quelques conseils ou bien quelques voilà quelques choses à vous dire concernant votre problème de santé ça va vous aider forcément Pour mon ami qui vient d'appeler au plus type africain qui a le problème de glaucome je vais déjà lui dire il y en a 4 côtés et il doit nous nous jouons régulièrement ça c'est fruant à le juant Jus de carotte également Il y a un mélange pyramide allemand pour sa vue Jus de champignons bon ça il ne peut pas faire ça au laboratoire mais où on est allé donc je conseille Il y a quelqu'un en ligne Allo 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 Monsieur Bonjour Oui monsieur Oui allez-y Oui La vue à fond Oui D'accord Vous êtes de quel groupe sanguin ? A plus A plus Vous avez quel âge ? 43 ans 43 ans Ok Je vais prendre le jus de Bissap Prendre le jus de Bissap Bissap D'accord D'accord si vous êtes autorisé à prendre le jus Merci beaucoup A bientôt Il est autorisé à prendre le jus de Bissap Tous ceux qui souffrent de problèmes de vue de glaucome ils doivent d'abord commencer à supprimer le sucre les cubes mayonnaise dans leur nourriture toute nourriture fractionnée toute nourriture qui n'est pas organique ils doivent d'abord commencer à supprimer ça la discipline vient à partir de là et le reste nous on peut le faire mais s'ils ne sont pas disciplinés s'ils n'arrivent pas à supprimer ces nourritures dans leur alimentation habitude alimentaire ça va être compliqué maintenant il faudra prendre la mangue au sérieux à ceux qui concernent Justement il y a une dame qui a fait un témoignage par rapport à une émission sur la mangue elle avait un problème de vue mais quand elle commence à consommer de la mangue trois heures chaque matin entre 6h et 10h elle a constaté que sa vue s'est nettement améliorée mais c'est ce que nous disons ici quand vous voulez que les fruits deviennent un véritable médicament pour vous c'est entre 6h on a répété ça ici plusieurs fois fatigué déjà on fait l'expérience nous on ne dort pas on fait l'expérience on lit on fait des recherches pour vous vous avez des problèmes de vue il faut chercher la mangue organique il faut manger 3-4 par jour mais avec la peau parce que d'autres personnes enlèvent je ne parle pas de la mangue greffée je suis désolé moi je ne suis pas là pour faire le business pour ceux qui vendent la mangue greffée on parle de la mangue sauvage organique malheureusement c'est un fruit saisonnier mais quand la saison arrive il faut en consommer à gogo le jus de mangue sauvage c'est très bon pour les yeux ça on consomme ça il faut boire le jus après manger la peau c'est bon pour la vue les carottes il ne faut pas les sous-estimer non plus mais les carottes doivent être organiques le miel le miel pur mélangé avec les carottes c'est très bon pour la vue tarot également les gens il y a les tarots au bord de la route 500 000 francs mais manger les tarots c'est très bon à demain que d'autres personnes n'aiment pas à demain ou quand vous buvez la tisane tisane d'à demain ou à demain c'est bon pour les yeux pourquoi faut-il oublier ou bien ne pas manger toutes ces choses-là maintenant si c'est cataracte votre problème de vue s'aggrave vous pouvez venir nous voir il y a des jus composés déjà pour vous mais il faudra aussi que les gars ceux qui nous écoutent fassent la prévention il ne faut pas entendre d'avoir de problèmes de glaucome avant de réagir Roméo moi je prends des jus pour glaucome prévention merci beaucoup Bifalo Lambert nous disons merci également à Elam qui nous permet d'avoir cette émission également en image ou en vidéo que vous pouvez regarder sur Youtube disponible également sur le 3 www.radiosportfmtg.com à la mise en onde de Théo Ajavon mon invité Bifalo Lambert qui devient d'ailleurs mon partenaire pour cette émission tout à fait alors tu rappelles rapidement le numéro 93 22 45 49 93 22 45 49 pour prendre rendez-vous pour avoir des solutions à votre problème de santé nous disons merci également à Hélène qui est sur notre plateforme qui souhaite qu'on fasse une émission sur Rescargo cela va se faire le jeudi prochain nous sommes là pour nous disons merci également à monsieur Damauzan oui à mon supérieur à New Jersey à New Jersey il est naturopathe aussi bientôt nous allons le recevoir ici dans notre émission de sport et nutrition il est naturopathe voilà le temps est contre nous merci à toi au revoir